Musique Vous voulez qu'on vous parle peut-être ? Il faut saluer le travail qui est fait ici à Angers dans le domaine végétal et ici dans cette école que je connais bien, qui est venu à plusieurs reprises. Et puis il se trouve qu'aujourd'hui il y a eu une journée consacrée à ce qu'on appelle l'agriculture connectée, c'est-à-dire la mutation en cours avec l'utilisation et les potentialités du numérique. Ce que je suis venu dire, parce que ça me paraissait important, c'était dans quelle perspective on devait se placer, si on part de cette idée qu'il va y avoir là avec le numérique, des bouleversements et des mutations très profondes. Il faut qu'on garde une stratégie. Ce n'est pas simplement l'agriculture connectée qui en soi est un élément innovant, c'est que pour y innover, on va être obligé d'innover dans tous les domaines. L'agroécologie, les défis à relever, et qu'au-delà de la technique et de la technologie, ce qui m'importe, et ce que je voulais dire, c'est que derrière on a besoin d'innover aussi socialement. C'est-à-dire que pour rester maître de toutes ces données potentielles, de tous ces réseaux qui vont peut-être se mettre en œuvre, sûrement même, il faut qu'on soit organisé pour que les agriculteurs en particulier restent les maîtres des choix à faire. Et pourquoi je dis « restent les maîtres des choix à faire » ? Ce n'est pas simplement parce que politiquement je pense que c'est important, c'est parce que je pense aussi qu'agronomiquement, agroécologiquement c'est important. Puisqu'on va chercher à avoir des modèles beaucoup plus adaptables, beaucoup plus, j'allais dire, connectés ou en prise avec leurs écosystèmes. On va être obligé d'avoir des modèles différents, on va être obligé de calculer, caler des dispositifs agronomiques, techniques, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et elles peuvent être micro-climatiques, macro-climatiques, macro-pédologiques, les sols peuvent être à la fois différents et en même temps semblables. Toutes ces adaptations nécessitent des capacités pour les agriculteurs d'évaluer et d'agir. Et si on ne partage pas les données, et si les agriculteurs n'ont pas accès à ces données, à ce moment-là on va perdre cette capacité essentielle qui est de pouvoir s'adapter et d'être réactif, actif, créatif, innovant. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. C'est un virage technologique qui va foncièrement changer leur profession. Et en même temps, je vous le dis, pour changer cette profession, il faut aussi que cette profession, pour continuer à maîtriser son destin, change elle-même dans son organisation sociale. Et c'est pourquoi on a développé des stratégies collectives au travers des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, pour permettre aux agriculteurs, en ayant des partenariats avec qui ils souhaiteront, d'avoir cette maîtrise fondamentalement de ces données et de ces connaissances. Pour que ce soit eux qui soient en capacité, je l'ai dit, d'adapter leurs stratégies, d'adapter leurs techniques agricoles et agronomiques aux situations qu'ils rencontrent, et en même temps aux stratégies qu'ils veulent développer. Je pense en particulier au niveau commercial, au niveau des stratégies de développement et de segmentation des productions. Donc tout ça, c'est une vraie réflexion qui est en cours, avec une vraie mutation qui est en marche, et il faut être capable de combiner les deux.